Le grand journal sportif, comment est-ce qu'il y a de l'équipe de l'équipe ? Comment est-ce qu'il y a de l'équipe de l'équipe ? Comment appréciez-vous le comportement de l'équipe ? Le comportement de l'équipe de l'équipe est un bon comportement de l'équipe. Dans le contenu, on a vu une équipe du Sénégal cohérente, on a vu une équipe du Sénégal disciplinée sur le plan technico-tactique. On a vu une équipe du Sénégal séduisante parce qu'on a vu du beau football. On a vu ce qu'on aime voir dans le football moderne, c'est-à-dire le pressing, le contre-pressing. Dès qu'on perd la balle, on le repère dans la zone adverse, là où on a perdu le ballon. Et on a vu une équipe du Sénégal qui a alterné avec le jeu court, avec le jeu long, avec le jeu de déséquilibre et que ça nous a réussi. C'est tout bénéfique pour l'équipe nationale du Sénégal. Qu'est-ce qui a été la prestation de Fab Gaye d'un an ? Oui, tout à l'heure, on a vu qu'on a beaucoup projetté dans la surface adverse. On a vu ce qu'on a vu à Fab Tchaou, moi et Lamine Kabara, on a fait le boxe-to-boxe. On a vu ce qu'on a joué souvent à ce club. Parce qu'il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de centenaire, il n'y a pas de l'ancienne. Donc on a vu un Fab Gaye rayonnant. On l'a vu se projeter beaucoup plus souvent et orienter beaucoup plus le jeu. C'est ce qui manquait à l'équipe nationale du Sénégal. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de centenaire, il n'y a pas de marcher dessus. Lamine était beaucoup plus offensif. Pape Gaye était beaucoup plus offensif. Et Ilimane a joué sur un rôle vraiment délecteur libre. Alors le rôle aussi par Elimane Djaï ? C'est à l'ancienne, parce qu'on avait besoin d'un joueur comme Elimane Djaï. Parce que nous, notre force est sur les côtés. On a vu l'équipe du Sénégal étirer cette équipe de Malawi. Et là, on a besoin d'Elimane Djaï pour décrocher et pour permettre à Nicolas Jackson de décrocher, pour pouvoir toucher Ismail Assar à droite et Sadio Mane à gauche. Donc si on continue comme ça, c'est plus que bénéfique pour l'équipe du Sénégal. Il y a un mois de mois, Sadio Mane a boutié la prestation de l'équipe du Sénégal. Il est très intelligent. Parce qu'après le carton rouge, on l'a vu quitter le couloir gauche et venir dans l'accès. Et que tout le monde ne le dit pas. Il est très fort pour nous, pour permettre à cette équipe de Malawi, qu'il puisse sortir. C'est ce que nous avons fait. On a senti cette intelligence tactique d'Elimane Djaï. On a gagné complètement sur le côté gauche, sur le pendant de Sadio Mane. Mais l'un dans l'autre, ce qu'on retient, c'est cette belle prestation de l'équipe du Sénégal qui a montré du beau jeu, qui a été très 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 costaud au niveau de la récupération. Et c'est des atouts dans le football moderne. Ne serait-ce qu'en première période, on a eu 8 CPA. 8 corners en première période, c'est énorme. Et la plus pratique de l'équipe du Sénégal ? C'est sa copie. C'est sa copie. Il a fait du poids. Parce que de la même façon, c'est comme ça que nos boys jouaient au chan. Tu as été au chan, tu as suivi l'équipe. C'est comme ça que nos boys jouaient. Donc Pape, c'est un adepte du 4-2-3-1, du 4-3-3. Donc, ils méritent largement la UE. Je n'ai même pas ce mot intérimaire. Fermons les yeux. Donnez cette équipe à Pape. Vous avez un mot d'enjeun. Je vous remercie. Vous avez le mot d'enjeun. J'ai demandé une victoire de 13 ans. Une victoire de Malawi. Quelle analyse est fait ? C'est un succès. Une victoire reste une victoire. Malawi, hier, je posais la question au sélectionneur. Pape Tchao, Maneko, il est censé être l'adversaire le plus faible de ce groupe. mais aussi ils ne vont pas venir en victime expiatoire et le début de la rencontre c'était un peu difficile mais quand même les lions se sont rassurés parce qu'ils ont un but à zéro ils ont un but deuxième mi-temps on a vu avec les changements avec l'expérience parce que le public a sollicité oui il faut injecter du sang en oeuvre mais l'Afrique a ses réalités et tout à l'heure on a des joueurs d'expérience et automatiquement on a décanté la situation et l'équipe a été jouée avec une sorte d'épée d'amoclès sur la tête c'était très difficile aussi bien pour le staff pour la fédération pour les joueurs mais l'olip ils l'ont transcendé parce que à un moment aussi les Sénégalais ont été dans une démarche et une équipe qui a été maintenue et qui a été gagné aujourd'hui il y a des matchs parce qu'ils seront à Lilongwey Malawi il y aura un public derrière mais cette équipe-là avec l'expérience qui est là les joueurs qui sont là qui accompagnent aussi leurs jeunes frères moi je pense qu'ils feront l'essentiel Pape il était avec Aliu Teddy il était avec Aliu il y a une certaine continuité c'est vrai que peut-être Pape il va tenter parce que Minka est là au fur et à mesure d'imprimer Momb aussi ça marque mais il ne fera pas une rupture totale au moment il ne le fera jamais au fur et à mesure il va apporter sa touche et puis on verra après deux journées après aussi les deux journées qui vont suivre parce que tu mouchoirs de poche là donc on ne peut pas apporter il ne faut pas que les gens s'attendent à ce qu'il y ait une rupture automatiquement de la préciser maintenant au fur et à mesure qu'il y ait une rupture il va y avoir une rupture mais l'essentiel a été fait bravo au lion on espère que le même visage qu'ils ont présenté ici ils le feront dans moins de 4 jours et puis au moins d'octobre parce qu'ils ont dit il y a deux matchs très importants d'abord Burundi Burundi sera à domicile mais la finale va se jouer qui est la 6ème et dernière journée face au Burkina mais avant cela si vous êtes au Sénégal gagné ces deux dernières rencontres ils ne peuvent pas encaisser parce que Burkina il y a un but mais il est encaissé donc même au Sénégal si on a un but il est un leader mais on espère qu'ils vont se rattraper et puis nous avons le Sénégal sous l'air Sissé qu'il va continuer que ce soit sous l'air Paptiao ou bien un autre technicien qui va venir c'est tout ce qu'on espère pour l'équipe nationale comment tu trouves la touche technique et tactique de Paptiao ? c'est ce que je disais tout à l'heure en fait le changement de la guerre c'est un peu presque la même once de départ qui jouent contre Burundi à Lilonway c'est presque la même once de départ qui nous a vu il est un peu d'un autre et d'un autre et d'un autre et d'un autre et d'un autre donc le 3-5-1 qui a été reproché à l'UCC qui a été changé avec la titularisation formance cette fois-ci il a été il y a une touche aussi il y a Abib qui est utilisé comme milieu mais il départ en tant que piston et Paptiao a senti bien le moment que Bukofategué la touche offensive qu'il voulait la touche offensive qu'il voulait contrairement à Formos et puis on espère qu'au fur et à mesure ce changement-là gagnant Paptiao n'a pas dit mais comme je dis il n'y a pas de rupture totale parce que c'est un groupe qui a vécu pendant il n'y a pas changé en fait c'est un groupe qui a vécu depuis presque 10 ans on parle de 10 ans pour l'équipe nationale à Amélie et autres c'était depuis 2012 jusqu'à présent donc au fur et à mesure on espère que la mayonnaise va prendre ce risque pour l'intérêt du Sénégal Quels sont les enseignements à tirer sur ce match ? Les enseignements qui peuvent tirer c'est que l'équipe sait qu'ils peuvent se sublimer et qu'ils ont tiré les enseignements et puis on espère que ce que vous savez c'est qu'ils vont continuer parce qu'ils vont avoir du mal à la fin de match ils vont les gérer et cette fois-ci on a vu ils ont géré leur match du début à la fin je ne sais pas si vous avez remarqué Abib a eu 80ème minute et il est quand ils ont pressé pour faire le 5ème but à un moment ils ont cassé le rythme pour conserver le ballon en fait c'est ce qu'il fallait faire ils n'avaient pas qu'ils ont fait un 5ème but mais il fallait faire attention parce que à un moment ils se sont un tout petit peu réveillés ils se sont un tout petit peu réveillés donc il fallait gérer et puis terminer parce que déjà Dougoulou a eu 4 buts il fallait gérer le match et moi je pense que voilà c'est de bon augur franchement pour le Sénégal merci beaucoup merci vraiment merci vraiment merci vraiment merci vraiment merci vraiment déjà donc satisfaction totale même si il faut dire la vérité je trouve un match compliqué je pense que le changement c'est que le changement le fait de rentrer ça a tout changé sans compter c'est qu'il faut stabiliser le milieu pour que ce soit Pape, Gueye Lamine Camara ainsi que les anciens les japonais et les foules pour qu'ils devraient temporiser carrément je pense que ça a tout apporté au milieu et Bouladia montre encore une fois que ce qu'il faut faire en club c'est qu'il faut confirmer et ce qui me le plus amoureux c'est le but de Jackson voilà franchement parce que quand j'ai dit pour qu'il faut 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 c'est qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut donc la satisfaction c'est qu'il faut pour moi c'est le but c'est le but comment décrit vous la performance de l'équipe bon on peut décrir en trois temps déjà on pouvait faire mieux je pense que le but de 5 ou 6 0 déjà qu'en Golivaraz nous n'avons plus qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut 5 ou 6 c'est le but c'est le but qui marque les changements et la troisième chose c'est qu'il faut qu'il faut contre l'Erday contre le Buchnau ils ont qu'ils ont un match donc il y a des Je pense que la défense n'est pas causé des problèmes, que ce soit Niakate ou Kali Kulebel. Il faut juste regarder les derniers matchs qu'on a encaissé. Même Côte d'Ivoire, il n'y a pas de déception. Donc au niveau de l'attaque, il faut qu'un club qu'il soit en forme. Ilman Diaye commence à monter en plus avec Everton. On a de très bons attaquants. L'efficacité est faible mais aussi en face c'était faible. Sur le plan de vidéo, la prestation de Pape Gueye aujourd'hui? Pape Gueye a confirmé ce qu'on a fait à Villareal. Je pense qu'il y a Marcellino. Il a un joueur pour le projeter. Souvent, il y a ses dernières actions. Il a fait Marcellino avec deux milliers de réalités. C'est ce qu'on a fait ici. C'est un 4-4-2 ou un 4-2-3. Pape Gueye est à l'aise. Surtout, quand ils ont joué à l'aise. Ils ont joué à l'aise. Il y a la pièce que Paul peut boire. Comment tu trouves la pièce de Pape Gueye? Tout ce que je disais, c'est de faire des choix forts. Ils ont duré de 115 minutes pour faire des choix. Vous voyez que l'Abi Formos a fait offensifement et en combiné avec Ismail Lessard. Il a fait rentrer à Abid Dara. Il a manqué d'expérience et il a manqué d'expérience. Il a donc eu l'expérience pour qu'il a gardé. Il y a des choix forts. Finalement, on retourne 4-0. Qu'est-ce que c'est homme de match? C'est très difficile mais je vais dire Pape Gueye. Au milieu c'était excellent. Le flop? Le flop du match, je dirais pour moi ce qu'il doit faire mieux. Il doit faire mieux. Il doit changer d'entraîneur. Est-ce que l'on a menacé? C'est très menacé. Du point de vue que tu vois un Noir Fadigue est fort. Tu vois un Eli Kamara. Donc il doit encore travailler. Il ne doit pas me concurrencer au niveau de la défense. Dans l'ensemble, je trouve que c'est un bon début. Notamment pour Pape Tchao. Qui vient de diriger l'équipe. Donc on lui souhaite le meilleur. Parce que ce n'est pas facile de diriger une équipe comme le Sénégal. Il y a les supporters tout le temps. Il y a 1000 coachs et tout. Donc on lui souhaite le bonheur. Dans l'ensemble, c'est un bon match. C'est vrai qu'en première mi-temps, les Sénégalais avaient levé un peu le pied avec les déchets techniques. Mais malheureusement... Mais bon. Par la suite, avec l'entrée de Diara et tout. Il faut noter aussi une top performance de Pape Gueye. Et Nicolas Jackson aussi mon copain. Donc je veux dire que dans l'ensemble, c'est un bon match. Maintenant, ceci dit, avec tout le respect que j'ai avec le pays de Malawi. Donc je peux dire que le vrai test, c'est face au Burkina. Vu que ce sont nos concurrents. Donc... On souhaite le meilleur au Sénégal. Qu'est-ce que c'est le match ? Mon nom du match, Pape Gueye. Pourquoi ? Dans l'ensemble, donc... Les passes réussies, dans l'ensemble, le jeu. Donc... Il était partout. Il était partout. Donc... Et le but sublime qu'il a marqué aussi et tout. Donc... Flop. Je pourrais dire... Ismaël Assar et Sadio Mane. Malgré... Donc... Bon... Même s'il a marqué. Donc je peux dire... Avec... Donc... Je peux dire que... Donc... Il faut s'améliorer. Il faut s'améliorer parce que ça reste aussi. Donc... Dans l'entre-jeu, le pressing et tout. Il faut être méchant aussi. Face au... Face au camp et tout. Donc... Devant les buts du moins. Donc... C'est ça.